Je voudrais dire le plaisir que j'ai à accueillir Mauro, que je pensais avoir accueilli déjà depuis longtemps, tellement finalement je mine de concert depuis presque 6 ans maintenant sur les écrans. Et donc voilà, je présente donc Mauro Carbone qui est professeur de philosophie à Lyon 3 et qui va nous parler d'un aspect des écrans qui nous intéresse particulièrement et dont on aura plaisir de parler avec lui à la suite, donc voilà, pour 45 minutes environ et ensuite les échanges avec nous. Merci en tout cas d'avoir honoré notre avis d'institut. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Merci à Christine et à tous les amis et collègues d'UNPEC pour cette invitation qui me permet de vous parler des recherches que je suis en train de développer. donc ce sont des recherches en cours que j'ai mis sous le titre d'Intériorisation des écrans et son idéologie. La première partie de ma conférence sera donc axée sur la première partie de l'enticulé de la conférence. Cette première partie est aussi une partie que j'ai déjà eu le plaisir de présenter sous forme de bouche ici à l'EMPEC au cours du colloque de l'été dernier. J'ai développé cette première partie dans la direction que je souhaite développer pour ma délégation CNRS pour laquelle j'ai demandé de la délégation précisément chez ICAR pour continuer et développer la collaboration avec les collègues d'ICAR et tout particulièrement le collègue de l'EMPEC qui est une collaboration que comme Christine le disait, date déjà de quelques années. et donc la première partie, comme je parle d'intériorisation des écrans à pour titre quelle intériorisation ou incorporation ? Qu'est-ce que je veux dire de quoi je veux parler quand je parle, quand j'utilise ces mots ? Il faut dire tout d'abord qu'avec la révolution numérique, l'évolution et la prolifération des écrans ont produit une mutation du statut de l'écran qui est passée du statut de médium comme un série de technoprothèse corporelle. Or, cette mutation est une mutation qui est d'habitude interprétée selon le paradigme de l'extériorisation. Plus en général, la révolution numérique est normalement interprétée selon le paradigme de l'extériorisation. Qu'est-ce qu'il veut dire, l'extériorisation ? L'extériorisation de quoi ? L'extériorisation, c'est un mot pour dire que l'évolution humaine est interprétée éminemment comme le déplacement hors de soi et en même temps l'extension à travers la technologie de certaines capacités humaines, à commencer par les capacités de notre corps. Donc, c'est une ligne d'interprétation qui ne date pas d'aujourd'hui. Parmi les premiers qui ont vu cette ligne, on peut rappeler, vous voyez, Samuel Battler, Renskapp, Karl Marx, Alfred Esplina et on peut rappeler aussi Alfred Lotzka qui a utilisé pour cette dynamique d'extériorisation le mot exosomatique, donc il a parlé d'une dynamique exosomatique de l'évolution humaine à travers tout d'abord la technologie qui pour signifier précisément le fait qu'à travers la technologie, l'évolution humaine a eu la tendance à déplacer hors du corps humain et les capacités humaines à partir des capacités physiques, donc liées à notre corporealité. Ça, c'est donc la manière à travers laquelle l'évolution humaine est normalement interprétée. André Leroy-Gourand, lui aussi, s'est aligné à ce type d'interprétation, en parlant, en soulignant le fait que ce phénomène d'extériorisation des organes de la technicité est un phénomène uniquement humain et au même temps, il s'est demandé les effets, les résultats que ce type d'extériorisation peut arriver à avoir au moment où l'homo sapiens aura fini de s'extérioriser. Donc, vous voyez, Leroy-Gourand écrivait, il y a seulement à craindre un peu que dans mille ans, l'homo sapiens, ayant fini de s'extérioriser, se trouve embarrassé par cet appareil ostéomusculaire des souhaits hérités du paléolithique. Donc, l'idée est que toutes les capacités humaines, toutes les capacités corporelles vont être extériorisées et développées grâce à la technologie. Donc, qu'est-ce qu'il en est à la fin de ce développement du cœur lui-même ? Leroy-Gourand disait que c'est quelque chose dont il faudra se poser des problèmes dans mille ans. Mais les choses sont allées plus vite que ça. Effectivement, Marshall McLuhan affirmait en 1964 déjà que nous approchons rapidement de la phase finale des prolongements de l'homme. La simulation technologique de la conscience. Donc, non seulement le corps s'est estériorisé et grâce à cette estériorisation, il a pu avoir une extension de ses capacités, mais cette dynamique est une dynamique qui a impliqué déjà aussi la conscience. Entre parenthèses, vous voyez dans cette slide que extension, extension, c'est exactement le mot que McLuhan a utilisé dans le sous-titre de son ouvrage le plus fameux, Understanding Media. Ce mot « extension » est traduit en français comme « prolongement technologique ». Et donc, quand il parle de la phase finale des prolongements de l'homme, il est en train de parler précisément en termes de prolongement technologique, à savoir « extensions ». Pour McLuhan, les médias, les médias sont interprétés précisément comme des extensions, c'est-à-dire comme des prolongements technologiques qui s'inscrivent dans cette dynamique qui s'inscrit dans cette dynamique d'extériorisation dont on est en train de parler. McLuhan était le premier à appliquer de manière systématique cette idée de l'extériorisation à la technologie des médias. Et cette idée d'interpréter la dynamique évolutive de l'être humain en termes d'extériorisation, on la retrouve récemment par exemple chez Michel Serres dans son livre intitulé « Petite poussette » où il écrit les nouvelles technologies, donc les technologies numériques, externalisent enfin les messages et opérations qui circulent dans les systèmes neuronaux, informations et codes, où la cognition impartie appareille vers ce nouvel outil. Or, il y a bien donc cette tendance à l'extériorisation, mais il y a aussi quelqu'un qui signale des lignes dynamiques différentes. Par exemple, un chercheur en infocomm qui a un blog sur libération et fer, Olivier Riched, en 2013, avait publié un article intitulé « Bienvenue dans le World Wideware ». Et donc, il a fait un jeu de mots, un jeu d'acronyme, le « WWW », c'est plus le « World Wide Web », donc le réseau, mais plutôt c'est un vêtement vaste comme le monde. Et ça, c'est sa manière pour signaler la nouveauté que les technologies métables, à savoir ce qu'on appelle à l'anglais les « wearable technologies », sont en train de marquer par rapport à la dynamique d'extériorisation dont on a parlé jusqu'ici, parce que d'après Airshed, ce ne sont désormais plus les écrans, mais nos corps qui servent d'interface. Donc, d'après cette remarque sur laquelle il faudra revenir, il y aurait une tendance qui croise la tendance à l'extériorisation et qui est plutôt une tendance à l'intériorisation de la technologie. Vous voyez, les deux tendances, bien entendu, sont deux tendances inversées, mais pas opposées. Je dirais qu'il s'agit des deux tendances qui coexistent. Et donc, sans aucun doute, la révolution numérique a bien développé le processus de stériorisation, mais en même temps, on commence à souligner le développement de cette tendance à l'intériorisation, qui est un terme qui ne doit pas être interprété dans un sens spirituel, évidemment. Intériorisation, c'est un terme que j'utilise ici seulement comme antinome d'extériorisation, qui est le mot utilisé par les rois gourands, mais aussi par le traducteur français de McLuhan, qui parle, lui, de « outering », pour parler de l'extériorisation. Et un autre mot qui est utilisé pour signaler cette tendance inversée, mais pas opposée à celle de l'extériorisation, est le mot « incorporation de la technologie ». Là aussi, il s'agira de comprendre un peu mieux de quoi on est en train de parler. D'habitude, par des thèses d'expressions, donc antériorisation ou incorporation, on entend l'intégration d'artefacts technologiques, à savoir de prothèses, dans notre cœur, afin d'amplifier, le mot qu'on utilise en anglais d'habitude, est le verbe « to enhance », certaines potentialités humaines. Donc, le mot « prothèse » est un mot qui est d'habitude lié à ce type de dynamique dont je suis en train de parler, la dynamique de l'incorporation ou de l'intériorisation. Et moi, ma recherche vise à s'axer surtout sur une tendance complémentaire par rapport à la tendance dominante qui réfléchit sur la dynamique de l'incorporation. C'est-à-dire, la tendance qui m'intéresse est surtout une tendance qui est complémentaire, disais-je, mais est moins évidente que la tendance à l'intégration de la prothèse dans le corps humain. Et c'est plutôt la tendance qui consiste dans l'usage, qui est un usage de plus en plus envahissant et contraignant, des organes de notre cœur comme des sortes de composantes adjointes d'artefacts technologiques, plus précisément numériques, virtuellement connectées. Donc, voilà. Ce n'est pas les prothèses technologiques qui m'intéressent surtout, mais c'est plutôt l'utilisation des organes de notre corps comme des composantes adjointes d'artefacts technologiques. Par exemple, voilà, notre peau, notre peau est, comme vous le savez, un organe corporel à part entière. Notre peau utilisée en tant que pavé tactile pour gérer des écrans ou, en général, pour gérer des dispositifs numériques. Donc, c'est dans ce sens que je parle de nos organes corporels remodélés à l'intérieur de la dynamique que je suis en train de décrire comme des quasi-prothèses des divers appareils numériques connectés. Un autre exemple, les lunettes numériques comme des visionneuses numériques comme les Google Glass qui, dont la technologie, utilisent précisément nos organes corporels comme des écrans connectés. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce qu'on croit d'habitude quand on parle de Google Glass ou de visionneuses semblables, ce qu'on croit d'habitude est que l'augmentation d'informations que ce type de dispositif nous donne est une augmentation qu'on peut voir grâce à la lunette transformée dans un écran. Eh bien, ce n'est pas comme ça. Donc, ce n'est pas la lunette qui devient un écran. Pour la raison très simple qu'un écran trop proche de notre œil ne nous permettra pas de voir l'écran lumineux. Donc, ce n'est pas la lunette qui devient un écran, disais-je. La technologie est plus sophistiquée que ça, c'est-à-dire à côté de la lunette, il y a une caméra qui projette le faceau lumineux sur notre rétine. Et donc, à proprement parler, c'est la rétine qui devient l'écran. Et l'écran, comme je suis en train de lire dans cet article de Martin Jouisse, l'écran, c'est notre œil. Ce n'est pas par hasard que cette technologie est appelée aussi écran à projection rétinienne. Et c'est justement parce que notre œil est l'écran que nous pouvons ajuster les informations que GLASS nous transmet comme si elles faisaient partie intégrante de la réalité. Donc, nous avons entendu cette expression qui nomme la technologie dont on est en train de parler, écran à projection rétinienne, virtual retinal display. Et là, vous voyez une schématisation de la manière où ce type de technologie marche. c'est-à-dire que vous avez dans le cercle, vous avez l'œil et vous voyez que devant l'œil se forme, grâce à la projection de la caméra qui n'est pas adressée vers la rétine, devant l'œil se forme ce qu'on appelle précisément un écran rétinienne virtuel, c'est-à-dire un écran qui n'est pas un écran physique, mais qui se forme devant nous et qui nous permet de voir les infos, les informations qui sont montrées sur cet écran virtuel, des informations que nous ne pourrions pas voir si cette information était projetée sur la lunette des Google Glass. Donc voilà, Google a essayé de visualiser quelque chose qu'on ne visualise pas comme ça, évidemment, à chercher à visualiser cette idée d'un écran rétinienne qui se forme devant notre visage, mais au-delà, vous voyez, des lunettes numériques. Et ça, c'est un autre exemple, un exemple qui m'intéresse particulièrement, de quasi-prothèse, c'est-à-dire de l'utilisation d'un organe de notre corps comme une composante adjointe dans le dispositif numérique. Donc, à l'intérieur de la tendance à l'intériorisation ou incorporation de la technologie, certains organes de notre corps pourront être connectés à des dispositifs numériques et éventuellement augmentés dans leur capacité des manières à fonctionner comme des écrans et puis, généralement, comme des composantes adjointes, des quasi-prothèses, des dispositifs numériques. Pourquoi je parle de quasi-prothèses ? Parce que c'est une expression qui me permet de souligner l'ambiguïté spécifique qui est propre aux organes corporels qui sont impliqués dans ce type de processus, c'est-à-dire qu'il s'agit d'organes qui, d'un côté, restent des organes un peu corporels et donc des organes dont il faudra étudier les relations qu'ils établissent dans ce processus avec le reste de l'organisme, mais, d'autre part, ils sont utilisés comme des prothèses augmentant les potentialités humaines et constituant des composantes d'appareils numériques connectés. Je tiens à souligner le fait que cette utilisation des organes de notre corps pour un usage pareil implique, évidemment, une sorte de refaçonnement de l'organisation corporelle elle-même. Et déjà, McClough avait souligné ça quand il disait « Toutes les inventions ou technologies sont des prolongements ou auto-imputations de nos corps et des prolongements comme cela nécessitent l'établissement de nouveaux rapports ou d'un nouvel équilibre des autres organes et des autres prolongements du corps. » Donc, c'est une manière pour dire les technologies dont on est en train de parler sont des technologies qui co-constituent et refaçonnent sans cesse notre corporelité et son rapport au monde. Donc, il y a une historicité de notre rapport corporel au monde qui est liée dont une composante fondamentale est la composante technique. Cela peut être dit en utilisant le mot plasticité on parle d'une plasticité cérébrale on peut parler d'une plasticité corporelle je parlerai plus en général de plasticité ontologique une plasticité d'un autre rapport à l'être dans toutes ses facettes à savoir les nouveautés technologiques qui sont élaborées qui sont créées par les êtres humains interagissent interviennent sur une certaine condition ontologique qui permet à ces nouveautés de fonctionner de bien marcher donc les nouveautés technologiques sont rendues possibles par une certaine condition ontologique mettent en évidence cette condition ontologique mais la refaçonnent la réélabore à la fois donc notre condition ontologique est une condition ontologique dynamique une condition ontologique qui n'a jamais été et n'est jamais fixe et stable et pour revenir à la question plus particulière qui nous intéresse c'est à dire la question des écrans il est pour ce qui concerne le dispositif numérique centré sur la vision il est inévitable de suggérer que nos organes puissent se transformer en quasi-prothèses des interfaces principales de ces appareils à savoir les écrans ou même se transformer en des écrans pour et là c'est un autre exemple que je vous donne la peau d'accord je vous donne un autre exemple de organe qui devient écran c'est le cas de la peau là vous voyez ce qu'on appelle un tatouage intelligent temporaire qui permet de mesurer la fièvre donc c'est un écran parce que nous montre précisément si nous avons ou pas certains déséquilibres troporels et on parle dans ce cas-là d'augmented skin ça c'est la donc la première partie de de ma conférence du parcours que je suis en train de dessiner et que je souhaite développer au niveau de mes recherches le titre est général était l'internalisation des écrans et son idéologie donc voilà la deuxième partie quelle idéologie y a-t-il une idéologie liée à cette dynamique d'internalisation ou d'incorporation de la technologie numérique et en particulier de l'internalisation au sens de développement de l'utilisation de nos organes corporels comme des quasi prothèses pourquoi parler en termes d'idéologie alors je vous rappelle tout d'abord que le lien entre la réflexion sur la culture visuelle et la réflexion sur l'idéologie a des précédents intéressants par exemple celui de Karl Marx là je parle de Max et Engels mais la partie de son ouvrage de leur ouvrage à l'idéologie allemande à laquelle je fais référence est une partie qui avait été élaborée uniquement par Marx et bien quand dans cet ouvrage Marx parle de l'idéologie il dit que il met les fonctionnements de l'idéologie en parallèle avec ses lits d'un dispositif visuel c'est-à-dire de la caméra obscura parce que il dit que l'une et l'autre donc l'idéologie comme la caméra obscura font apparaître la réalité sens dessus dessous donc voilà je vous rappelle que c'est exactement ça le fonctionnement de la caméra obscura ou chambre noire en laissant les images et les objets éclairés pénétrer dans un petit trou dans une chambre très obscure qui interceptera alors ces images sur une feuille blanche placée dans cette chambre mais ils seront plus petits et renversés donc l'idéologie pour Marx produirait un renversement des rapports sociaux économiques semblables au renversement produit par la caméra obscura on est encore dans le domaine de la de la similitude donc le lien entre la culture visuelle et l'idéologie est encore quelque chose d'assez souple mais si on revient à McLuhan dans understanding media nous avertit que c'est une des principales caractéristiques des médias que leur contenu nous en cache la nature donc les médias leur fonctionnement nous dit McLuhan est quelque chose d'invisible quelque chose au moins de très difficile à voir et ça nous fait croire que les médias sont quelque chose de neutre et que nous pouvons remplir les médias avec nos contenus et ce sont nos contenus ce qui sera important mais ça c'est une forme de torpeur du retardé technologique que nous sommes d'après McLuhan donc il faut se méfier de cette idée d'une neutralité des médias et donc McLuhan est par là en train de nous dire attention parce que il y a quelque chose de caché et qui peut être qui peut être dangereux et dans la même période en France Jean-Louis Baudry un théoricien du cinéma n'avait pas de hésitation à parler des faits idéologiques produits par l'appareil technique du cinéma donc l'idée est que les appareils les dispositifs technologiques ne sont pas sans des implications idéologiques la dissimulation écrit Baudry de la base technique pour lui la base technique l'appareil de base est l'ensemble de l'appareillage et des opérations qui amène à la production d'un film et à sa projection et bien cela et la et sa dissimulation comporte des effets idéologiques certains donc la question devient est-ce qu'il y a une idéologie liée aux médias numériques autrement dit si pour le dire toujours avec McLuhan le message d'un médium est le médium lui-même et si ce message implique une certaine idéologie quelle est l'idéologie qui est diffusée par les médias numériques mon idée est que cette idéologie est ce peut être peut être peut être formulée en termes d'impression d'immédiateté et le mot immédiateté m'intéresse particulièrement parce qu'évidemment dans le mot immédiateté il y a le mot média il y a le mot médiation les médias numériques nous transmettent une impression d'immédiateté c'est-à-dire l'impression d'absence de médiation qui est cette impression paradoxalement obtenue à travers un emploi massif de médiation technologique donc vous voyez pour revenir à Baudry la dissimulation de la base technique entraînera un effet idéologique certain certain l'effet idéologique certain est lié au fait que cette impression d'immédiateté sera naïvement ou aveuglement interprétée comme une absence de tout média et de toute médiation ça ça vaut déjà pour les prothèses techniques en général une prothèse technique est incorporée du point de vue perceptif au moment où nous oublions d'être en train d'utiliser cette prothèse je vois plus mes lunettes parce que j'ai mes lunettes sur mon nez alors je ne vois plus mes lunettes c'est exactement ce que McLuhan disait quand il parlait du fait que une des principales caractéristiques des médias est que leur contenu nous en cache la nature et c'est exactement le fait que la nature du médium est cachée qui comporte l'effet idéologique et si ça vaut pour les prothèses techniques au sens au sens classique qui se font oublier au moment où nous sommes en train de les utiliser à plus fort raison je crois que le danger d'oublier qu'on est en train de les utiliser est fort au moment où on parle de quasi-prothèses c'est-à-dire d'organes corporels qui sont utilisés comme des composantes ajoutes des dispositifs numériques d'où la question cette antériorisation en coopération des écrans dévenus des quasi-prothèses comme la rétine dans le cas des Google Glass comporte-t-elle une ultérieure invisibilisation des écrans et donc le risque d'effets idéologiques plus marqués parce que plus inconscients c'est une c'est un risque qui est qui converge avec l'idée de quelques spécialistes qui prévoient une disparition des écrans par exemple Lev Manovich déjà en 2000 dans un texte classique comme le langage des nouveaux médias disait avec la réalité virtuelle l'écran disparaît entièrement mes expériences de réalité virtuelle ne vont pas dans cette direction et encore notre blogueur chercheur et blogueur de libération qui dit les écrans à force d'être ennuy présent les écrans auront disparu mais si nous allons lire un peu plus attentivement ce qu'il dit il dit exactement le contraire c'est à dire il dit ils seront intégrés aux murs de nos maisons ils ne seront pas absents du tout hein aux pareilles brises de nos voitures aux verres de nos lunettes aux cadrans de nos montres aux surfaces de nos tables à celles-mêmes de notre peau donc je trouve que c'est c'est dangereux de dire ce que je suis en train de dénoncer comme une invisibilisation des écrans de dire c'est une disparition c'est ce qu'il dit hein pour quelqu'un qui veut faire de la critique socio-économique au web c'est une manière de dire quelque chose qui est plutôt subalterne à l'idéologie qu'il devrait démasquer donc vous voyez il parle d'écrans disparus mais les écrans disparus sont toujours là se sont multipliés se sont parfois extériorisés les pareilles brises de nos voitures les murs de nos maisons et parfois se sont intériorisés par exemple notre peau or cette prétendue absence d'écran que Hersched et Manovitch évoquent implique plutôt ce que j'appellerais l'idéologie de la transparence de l'idéologie le point zéro c'est une manière ironique de historiciser la caractérisation de la transparence la transparence la transparence il n'y a pas qu'une conception de la transparence historiquement il y a eu la seule histoire de l'occident moderne plusieurs manières de concevoir la transparence il faut pas prétendre que la transparence ne soit que ne responde que à une seule définition comme le fait dans la plupart de son livre le philosophe coréen allemand Han qui a publié il y a peu d'années un texte traduit en français aussi intitulé la société de la transparence à mon avis c'est un texte qui pour la plupart de son développement parle de la transparence dans une manière trop générale et un historique et c'est pour cela que je préfère parler non pas de la transparence mais de l'idéologie de la transparence et d'une certaine conception de la transparence que j'appelle transparence 2.0 Rappelons tout d'abord l'étymologie latine du terme transparence qui par définition implique un médium à travers trans lequel l'apparaître advient et donc l'étymologie latine exclut le caractère absolu de la transparence elle-même la transparence sera toujours une transparence liée à la présence dans certains médiums à travers lequel l'apparaître advient par contre l'idéologie de la transparence 2.0 exalte la valeur absolue de la transparence que la révolution numérique ainsi que la diffusion des réseaux sociaux permettrait or cette idéologie de la transparence 2.0 toujours plus souvent est évoquée comme une sorte d'antidote efficace aux pratiques jugées opaques des élites donc il y a cette opposition qui est une opposition idéologique à mon avis entre transparence et opacité il y a un problème de pratiques opaques des élites et bien voilà que les réseaux sociaux et plus en général la révolution numérique nous donnent des opportunités pour dépasser pour éliminer pour interdire ces pratiques opaques des élites et cette idéologie de la transparence donc se relie à certaines attitudes des mouvements politiques populistes que nous sommes en train de voir se développer à notre époque les critiques à la démocratie représentative qui est vue comme un système fondé sur des médiations des médiations au sens de la séparation des pouvoirs législatifs et législatifs des médiations au sens de l'action autonome de corps intermédiaires comme les partis politiques les syndicats le groupe de pression la presse et bien les médiations sont considérées comme opérantes de manière opaque et donc c'est contre ces types de médiations que la critique des mouvements politiques à la tendance à s'adresser pour envisager plutôt un rapport direct et interactif entre le peuple et le chef dont les réseaux sociaux seraient la manière pour garantir la communication en temps réel donc vous voyez une convergence substantielle entre l'idéologie de la transparence 2.0 et celle des populismes actuels une convergence dont la définition que je donnerais est que l'un et l'autre l'une et l'autre idéologie se caractérise comme ignorance involontaire ou délibéré des médiations et une manière de exprimer ce type de de les conséquences de ce type d'idéologie est ce qu'on appelle la poste la poste la poste vérité que les art for dictionaries ont désigné comme le mot de l'année 2016 et ils sont définis comme des avis des opinions des jugements sur la formation desquels les faits objectifs ont moins d'influence que les appels à l'émotion et aux opinions personnelles or ce type de définition de la poste vérité vous voyez des faits des évaluations sur la formation desquels les faits ont moins d'influence que les appels à l'émotion et aux opinions personnelles m'a fait revenir à l'esprit la notion de l'on dit que Heidegger élabore dans être étant Heidegger avait défini l'on dit comme une fermeture de l'entendre sur la base de laquelle il est ainsi parce que on le dit et bien il y a quelque chose de ça dans la notion de poste vérité mais en même temps il y a quelque chose de différent c'est à dire Heidegger parle à partir d'une époque où il y avait à mon avis encore une hégémonie du disciple sur le visible donc c'était le disciple qui faisait autorité il est ainsi parce que on le dit et bien notre époque est une époque où le visible est appris cette hégémonie donc il y a une hégémonie du visuel par rapport au discursif et donc donc on peut dire que les appels à l'émotion et aux opinions personnelles qui font la poste vérité sont organisés sur la base de cette hégémonie du visuel c'est donc tout d'abord parce que on le voit ainsi qu'il est ainsi parce que on le dit pour reprendre la définition de Heidegger et je trouve donc que Debré Régis Debré avait vu quelque chose de très important dans la partie finale de son ouvrage lui est mort de l'image quand il disait ça fait déjà 25 ans 27 l'équation de l'air visuel qui est la montre l'air de l'hégémonie du visuel sur le discursif est la suivante le visible égale le réel égale le vrai nous sommes il ajoute la première civilisation qui peut se croire autorisée par ses appareils en un croire à ses yeux donc vous voyez les la tournure de la phrase de Régis Debré la première civilisation qui peut se croire autorisée par ses appareils à en croire ses yeux donc une civilisation qui oublie les appareils qui font voir pour croire à ses yeux et je trouve que Debré sur cette base écrit dans la page précédente une phrase qui est tout à fait cruciale il dit la servitude c'est le renversement par l'homme du médiatisé en immédiat et ça c'est à mon avis ce qui est à la base de l'idéologie de la transparence 2.0 mais plus en général est à la base à mon avis de la convergence substantielle entre l'idéologie du populisme d'un côté et l'idéologie de du web de l'autre côté qui nous amène vers une tendance à l'acceptation de l'auto exploitation à l'intérieur du web là je suis en train d'aller plus vite parce que je me rends compte que j'ai pris plus de temps que ce que Christine avait donné donc l'auto exploitation c'est quelque chose qui est évoqué par le philosophe Byung Chulan dont on parlait auparavant nous sont devenus nous acceptons tous les temps de nous faire exploiter à l'intérieur des règles que nous acceptons dans le web dans le web je vous rappelle que quand nous arrive une mise à jour de notre système d'exploitation il faut dire j'accepte voilà alors cette auto exploitation est pour un un autre caractère fondamental de notre rapport avec avec le web et il dit l'exploitation est plus efficace que l'exploitation par autrui parce que elle va de pair avec les sentiments de la liberté alors si on met ensemble l'idée d'une servitude et l'idée du fait qu'il s'agit d'une servitude que nous acceptons délibérément parce que nous croyons qu'il s'agit qu'il y a là-dedans un sentiment de liberté nous retrouvons l'oxymore qui dans son titre a un traité de philosophie politique du 16ème siècle de Étienne de la Boétie qui dans le titre est discours de la servitude volontaire et je crois que cet oxymore de servitude volontaire caractérise bien une autre condition actuelle je vous remercie